Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler récupération de chaleur sur eau usée. Alors en fait c'est un projet expérimental qui me tient à coeur depuis un moment, qui me trotte dans la tête. Et j'ai décidé de procéder à la réalisation et de faire un premier prototype. En fait l'idée ça consiste à récupérer de la chaleur sur les évacuations d'une douche. Alors je vais faire un petit dessin et ça sera tout de suite beaucoup plus clair. Là on a un bac à douche classique avec une personne en train de prendre sa douche. Et puis on a notre robinet et notre pommeau de douche. Et bien notre robinet lui ce qu'il va faire c'est qu'il va mélanger de l'eau chaude sanitaire à 55 degrés avec de l'eau froide. Alors l'eau froide on va dire on imagine qu'on en a en montagne et que c'est l'hiver. L'eau froide elle est à 5 degrés. Et puis notre personne qui prend sa douche, il prend une douche, on va dire que l'eau il l'a réglée à la température du corps humain. Il prend une douche à 37 degrés. Voilà on considère que l'air ambiant est à 20 degrés. Et donc l'eau elle passe dans l'air ambiant et puis elle se refroidit un petit peu. Mais au final toute cette eau là, elle va dans le siphon. Mais elle est encore un peu chaude cette eau. Donc on va dire, imaginons, enfin imaginons là l'eau elle arrive dans notre siphon. Elle est encore à 25 degrés. Et bien je me dis que cette eau qui est à 25 degrés là, on a moyen de récupérer de la chaleur dessus. Alors l'idée, voilà là on a notre évacuation. Ça pourrait être intéressant de venir mettre un autre tuyau autour de ce tuyau. Et puis dedans, venir faire circuler notre eau froide à 5 degrés. Et puis que du coup, ben là, en passant au contact de ce tuyau qui est à 25 degrés, et bien forcément, l'eau usée allait se refroidir et l'eau froide allait se réchauffer. Donc du coup, on se retrouvera en sortie de notre échangeur, comme ça, avec une eau qui, je sais pas, serait peut-être à, on va dire, allez, 15 degrés. Ce qui fait que du coup, après, ben, quand ce système il est en fonctionnement, là, on fait notre petit réglage sur notre robinet. Et bien si on a de l'eau à 15 degrés qui arrive, et bien on va utiliser moins d'eau à 55 degrés et plus d'eau à 15 degrés. Et donc du coup, on tire moins sur notre chauffe-eau. Et du coup, on fait une économie. Alors ça c'est la théorie. Maintenant, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça fonctionne ? J'en ai aucune idée. Mais j'ai envie d'en avoir le cœur net. Donc du coup, j'ai été chez le magasin. Et j'ai acheté plein de petites choses. Et j'ai décidé de faire un prototype. Donc voilà pour la première vidéo de ce système de récupération de chaleur sur eau usée. Je vous dis à tout de suite pour la seconde vidéo où je vais procéder à la réalisation du prototype. Et je vous explique comment je vais faire. Merci.